et bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui eh ben je vais vous présenter ce que je me suis acheté donc ça ça je me suis acheté 10 euros voilà vu que tous les mois bah je gagne 10 euros personnellement moi et bah du coup bah j'ai eu ça enfin je me suis pris ça et ça c'est mon père que bah il sait que j'aime bien dessiner bah du coup il s'est dit pourquoi pas lui payer un petit cahier il va être très bien il est grand comme ça voilà donc je vais vous faire l'unboxing mais avant tout je tiens à remercier tous les élèves qui ont signé ça ou qu'on mis leur nom dedans qu'on met un petit mot gentil et je tiens à remercier aussi bah je dirais pas le nom mais en tout cas c'était c'est super gentil parce que du coup là c'est moi qui fait du char à voile on voit pas trop parce que la lumière elle vient pas en haut mais voilà quoi c'est moi qui fait du char à voile on ne voit bien qu'avec le coeur donc maintenant c'est parti pour le petit unboxing donc j'avoue j'ai déjà un peu ouvert parce que je voulais me spoiler un peu voilà vous vous n'êtes pas spoiler parce que j'ai pas sorti de short donc voilà à quoi ça va ressembler euh attendez hop faut que je le retourne ouais c'est ça faut que je le retourne hop donc désolé si vous n'avez pas vu pendant un moment attendez j'essaie de me mettre loin mais sans faire trop de conneries alors pour que vous voyez mieux attendez enlever oh mais purée alors j'allais dire qu'à l'heure j'ai réveillé donc attendez est-ce que le bébé il veut pas trop sortir oui mais où il va sortir attendez je vous montre voilà là c'est bon pour faire sortir je vais le faire sortir de côté hein parce que sinon il va pas trop sortir hop en vrai j'ai la flemme de le pencher parce qu'après ça va tout fondé je vais devoir tout remettre les caillons donc voilà la boîte hein moi perso j'ai trouvé ça maximum voilà sur le côté voilà bon je vais pas la mettre à coudol tout de suite alors déjà vous aurez ça donc ça ça va vous servir à rien enfin je vois pas à quoi ça peut vous servir à rien et après vous avez tous les crayons alors là c'est bien parce que si vous vous payez pareil que moi et ben vous aurez des crayons de couleur crayons de couleur encore en dessous euh là ça c'est des crayes là des voyez là les genres de crayes bah c'est ça et t'en as plein wesh je suis choquée d'une qu'il y a par contre ça t'as pas deux étages t'en as bah genre t'as qu'un étage t'as même une autre craye wesh voilà t'as tout ça frérot comme craye moi je sais pas mais je pense que je vais vous faire un petit dessin en gros on va tous les testés de toute façon voilà donc euh bah j'ai tout j'ai tout plein de couleurs alors je pense que cette couleur là c'est là la 213 et pourra nous servir pour la peau en vrai parce que ça a peu d'une couleur donc voilà oh c'est trop satisfaisant moins satisfaisant bref donc après on a tous ces couleurs là pour les couleurs ça alors de base vous retrouverez un petit bout de carton moi j'ai enlevé c'est pour pas que les crayons se mélangent enfin genre bouge genre ils fassent des bosses tu vois qu'ils se mettent l'un au dessus de l'autre de base la vaisselle mais moi j'ai enlevé perso alors après ça c'est bah déco trail en fait ça c'est la boîte qui a fait déco trail et après sinon c'est la marque ça vient de la marque de crayons tu vois en vrai je pense je vais trouver son petit emplacement donc en vrai après on va passer au cahier donc d'abord je vais la mettre à son emplacement en vrai je pense je vais la mettre comme ça ou alors hop désolé toutes les signatures je vous mets en haut ok je pense jusqu'à sortir donc ça et ça justement en fait je vais changer ça j'y mets là et ça j'y mets là au moins tu vois j'ai tout j'ai mes poscas plus mes mes noutres enfin mes noutres quand même alors par contre pour dessiner ça va être galère donc en vrai je pense attends déjà t'as la règle qui m'enlève genre ça m'enlève oh mais casse les couilles enfin qui m'enlève voilà déjà ouais c'est bon ça fera la vie et après si vous avez une règle vous la mettez au dessus au pire oh putain pose du carrelage enfin oh du parquet j'arrive plus à parler frérot j'arrive plus à parler bref alors du coup vous avez ce petit carnet là qui est aussi chez action j'ai pas regardé le prix franchement je vous le dis bon en tout cas c'est un A4 50 sèche ça doit être le nombre de feuilles et après pour la marque c'est un sec book puis il pue pas bref ouais c'était un petit flop voilà bon en français c'est écrit carnet de coloriage ah non c'est écrit carnet de croquis mec mais frérot on va faire plein de croquis là dessus en fait c'est un carnet genre pour faire des croquis bon après tu peux dessiner dessus mais c'est en particulier pour faire des croquis attendez on va l'ouvrir je vais montrer comment sont les feuilles dedans en fait c'est un peu des feuilles de peinture tu vois genre si attendez je vais vous en prendre un peu d'autres ouais c'est bon là en fait c'est épais comme ça ouais c'est sûr de pas de pas faire de prendre la même truc bon voilà donc après en vrai pour le dessin il va falloir que ouais parce que j'avoue il est en train de charger un tel ouais ça va grave voilà voilà donc là je vais vous prendre dans cette main on voit c'est grave plus facile pour faire des shorts donc je pense le reste je vais vous faire un short désolé mais bon voilà bon au moins ça vous fera une vidéo unboxing et après ça vous fera la vidéo où je dessine je vois voilà donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo que vous allez la liker que vous allez vous abonner d'ailleurs on départ enfin on va passer bientôt bah la marche des 30 abonnés et dans cette vidéo ça va être la fête en vrai je pense ça va être la fête genre je vais tout vous faire un truc et tout et ça va être genre ça va être bien enfin je vais essayer de vous faire un truc bien en tout cas voilà donc bah c'est sur ce que je vais vous laisser écouter bah je vous dis à bientôt c'était Rafto en vrai le nom de la chaîne il va peut-être changer parce que ouais j'avoue je vais mettre un autre truc je vous promets en vrai ça va être peut-être mieux genre je vais réfléchir pour l'instant le nom ça va rester Rafto mais après je vais changer de toute façon dans la logique vous êtes abonnés à la chaîne donc dans la logique même si je change le nom c'est juste le nom qui va changer tu vois en vrai vous allez vous dire mais non je ne suis pas du tout abonné à cette chaîne mais ne vous inquiétez pas je ferai un short ou une vidéo pour vous dire que le nom c'était le truc au moins vous ne serez pas en mode mais vas-y mais je ne me suis pas abonné à un gars que je ne voulais pas tu vois bref j'ai fait un gros flop voilà merci de vous regarder ma vidéo